RTCI nous réunit. L'invité du jour. Et vous êtes toujours à l'écoute d'RTCI, Radio Tunisienne Internationale. Notre matinale continue jusqu'à 9h30. L'invité de la matinale, l'invité du jour, Madame Emira Gormazi, conseillère auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur l'employabilité, l'ouverture sur l'environnement. Bonjour Madame et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Alors une tournée nationale d'information et de sensibilisation à la création des 4C, centres de carrière et de certification des compétences dans les établissements universitaires, a démarré le 1er février et ces journées découvertes des 4C auront lieu dans 15 régions durant le mois de février et le mois de mars. La première question qui se pose, Madame Emira Gormazi, c'est quoi les 4C ? Alors merci Arafèf. Alors tout d'abord, je me permettrai de mettre le projet du 4C dans la vision globale du ministère. Donc il y a bien une stratégie maintenant au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique concernant l'employabilité. Alors il y a trois axes. Le premier, c'est réadapter et revoir la pédagogie. La deuxième, c'est la vie universitaire. Et la troisième, c'est l'ouverture sur l'environnement économique et social. Et là, il y a le projet 4C qui est sur le troisième axe, justement. Alors 4C pour dire centres de carrière et de certification des compétences. Alors ces centres-là sont implantés dans les établissements universitaires. Alors jusqu'à aujourd'hui, il y a 38 centres et ils ont pour mission principale l'amélioration de l'employabilité des étudiants via la certification des compétences, via la formation et l'orientation et rapprocher le monde, les acteurs socio-économiques à l'université, ouvrir l'université sur cet environnement-là et rapprocher les entreprises aux étudiants. Alors, je ne sais pas si la logique des choses dit que, puisque l'étudiant, il a déjà choisi son université, c'est qu'il sait ce qu'il va faire après son cursus universitaire. Là, on va se dire, alors pourquoi, quel est le rôle ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? L'employabilité des jeunes, le choix des compétences, de carrière ? Alors, tout d'abord, oui, c'est vrai que, bon, finalement, il y a eu une orientation universitaire. Donc, si, par exemple, il a choisi de l'ingénierie, pour vous, c'est clair, être ingénieur. Donc, bon, pour d'autres filières, c'est un peu moins évident. Excusez-moi, donc c'est beaucoup moins évident. Mais, bon, pour le choix et l'orientation et le conseil, c'est par rapport au choix des matières. D'abord, parce qu'il y a certains parcours où il y a une spécialité à choisir. Donc, là, il y aura un conseil par rapport au choix des matières et de la spécialité. Et puis aussi, choix et orientation par rapport à la planification de carrière. Parce qu'on a remarqué que des étudiants, une fois ils sont à l'université, ils n'arrivent pas vraiment à se projeter dans l'avenir. Ils n'ont pas une idée claire sur les métiers qu'ils peuvent faire et qui sont en relation avec la formation qu'ils ont pendant leur formation à l'université. Et c'est très, très, très important pour l'étudiant que les choses soient claires, qu'il y ait un objectif après le diplôme et pas seulement pour avoir le diplôme. Donc, là, on voit que le rôle de l'université s'élargit un petit peu. Alors, ça dépasse le rôle de délivrer un diplôme à la fin du cursus universitaire. Mais au-delà de ça, comment préparer l'étudiant ? Comment rendre les choses plus claires pour cet étudiant dans le choix de la carrière professionnelle ? Voilà. Et en fait, il y a aussi un grand facteur qui est très important dans l'orientation. Parce que l'orientation ne se fait pas seulement par rapport au parcours universitaire que l'étudiant a choisi ou qu'il s'est retrouvé. Mais c'est aussi par rapport à ces traits de personnalité. Puisque c'est en fait un test psychométrique qui est passé par l'étudiant. C'est un autodiagnostic par rapport aux traits de personnalité. Et qui n'ont rien à voir avec le parcours. Mais le conseiller va être la personne, ressource, qui arrivera justement à trouver le lien entre les traits de personnalité de cet étudiant et la formation qu'il a eue pour planifier sa carrière après le diplôme. Donc, c'est juste pour continuer. Il y a ces 4 C, oui, mais c'est aussi 4 axes pour faire facile et qu'on puisse retenir justement les missions du 4 C. Alors, tout d'abord, c'est l'axe orientation et conseil dont on vient de parler là tout de suite. Et puis, le deuxième axe, c'est tout ce qui est formation. Alors, la formation, c'est la formation en soft skills. Tout le monde sait que maintenant, aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, il y a une forte demande, c'est-à-dire les 10 premières compétences requises par les recruteurs sont des compétences de soft skills, c'est-à-dire les techniques de communication, l'esprit entrepreneuriat, l'esprit analytique, les compétences linguistiques. Même si, finalement, ils demandent des personnes qui sont sur la base d'un matas. S'ils vont demander, par exemple, des ingénieurs là où il y a une compétence technique, il y aura certainement aussi une demande en termes de soft skills. D'accord. Même pour ce genre de profil. Il ne faut pas se dire que, voilà, si moi, je suis ingénieur aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin des soft skills puisque, techniquement, je suis bon, je suis ingénieur et c'est tout. Voilà. C'est facile pour moi de trouver du travail. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, nous avons des recruteurs qui viennent, ils disent, oui, ils sont bons techniquement. Je ne le prends pas parce que, sur le plan des soft skills, il n'est pas bon. Oui. D'accord. Donc, il y a ces formations en technique de recherche d'emploi, il y a des formations en entrepreneuriat. Il faut savoir que les formations en entrepreneuriat, la finalité, ce n'est pas obligatoirement de créer des entreprises, mais de développer cette initiative entrepreneuriale, c'est de développer cet état d'esprit entrepreneurial. Il y a aussi des formations certifiantes. Et là, je parle des formations en langue. Il y a des certifications des compétences linguistiques en français, en anglais. Il y a aussi en outils technologiques, par exemple, en Microsoft, Solidworks, etc. Ce qui est devenu très nécessaire. Voilà. C'est indispensable. Donc, finalement, en outils, l'étudiant, avec des certifications, avec des formations para-universitaires, si je peux dire, pour justement lui maximiser ses chances de trouver un emploi. Et puis, le quatrième axe, c'est rapprocher l'entreprise à l'étudiant. C'est organiser des journées carrière. D'accord. C'est organiser des visites sur site. C'est très important. Oui. D'accord. Et puis, organiser des rencontres avec des professionnels, parce que le vocabulaire et le lexique du professionnel est complètement différent de celui de l'enseignant. Et on a remarqué que l'étudiant a été assoiffé vraiment de ces rencontres, de ce vocabulaire qui est nouveau, de cette expertise chez les professionnels dans leur secteur, dans leur domaine. De venir parler des évolutions d'opportunités de carrière, parce qu'on n'a aucune idée si aujourd'hui j'ai un poste X, quelle va être mon évolution au sein de l'entreprise. Ça, c'est très important parce que ça rentre toujours dans la planification de carrière. Et voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas améliorer l'employabilité de l'étudiant sans faire intervenir les acteurs socio-économiques. Oui. Et aussi, il faut bien rappeler que l'étudiant se retrouve parfois face à un travail, face à un patron. Et c'est le premier jour du travail de l'étudiant. C'est vraiment son premier jour. Il y a des étudiants qui ont la chance de trouver des stages, mais il y a des étudiants qui ne trouvent pas de stage. Donc, ils n'ont aucune idée sur le monde du travail. Et là, c'est l'un des rôles essentiels également des centres. Alors, puisque ces centres existent déjà dans 38 universités, est-ce que les étudiants se dirigent vers ces centres ? Oui, il y a des centres qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus actifs que d'autres, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est ça l'objectif de la tournée des journées découvertes 4C. Puisque c'est des journées découvertes qui sont adressées aux enseignants, aux directeurs d'établissement qui n'ont pas encore de 4C pour mieux comprendre le concept de ce centre-là, aux étudiants aussi, les étudiants qui ne connaissent pas les services fournis par ce centre, mais et surtout, les acteurs économiques de la région. C'est-à-dire, si par exemple, demain, on part à Sousse, mercredi, on part à Monastir, et jeudi à Qsarale, juste pour rappeler, pour cette semaine, le calendrier de cette semaine. Donc, et dans chaque région, on va inviter tous les établissements universitaires, ainsi que les entreprises et les associations qui travaillent sur ces régions-là. Et le mettre tous ensemble dans une même salle, leur présenter les 4C, qui va être la passerelle finalement entre l'université et le tissu économique de cette région. Oui, donc on va tout à l'heure donner les rendez-vous avec plus de détails. Et pour les journées, pour les étudiants qui sont peut-être à Sousse, là, et sont en train d'écouter RTCI, demain, la journée aura lieu à Sousse. Alors, quel sera le programme ? Comment ils peuvent participer à ces journées ? Alors, il y a la page Facebook, il y a la page officielle des centres de carrière et de certification des compétences, les 4C. Donc, ils peuvent s'inscrire sur cette page-là. Donc, il va y avoir publication de l'événement pour demain. D'accord. Donc, ils peuvent s'inscrire. C'est en fait une journée porte ouverte au grand public, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir assister. Bon, alors le programme, il va y avoir d'abord une présentation du concept général des 4C. Mais en plus, il y aura une présentation des activités du 4C HOT, c'est-à-dire le 4C qui va nous accueillir demain, justement. Donc, c'est les meilleures pratiques. Qu'est-ce qu'il a fait pendant une année ? D'accord. Quelles sont ses activités ? Il faut dire qu'à Sousse, il y a déjà quatre 4C. D'accord. Alors, il y a à l'ENISO, l'École nationale des ingénieurs. Il y a un 4C au niveau de l'université de Sousse, un 4C à l'ISAT, pardon, un 4C à l'ISAT, Sousse, et un 4C à ISG, Sousse. D'accord. Donc, tous ces 4C vont se réunir à l'ENISO. Donc, demain, c'est à l'ENISO, Sousse. Ils vont tous se réunir. Ils vont présenter leurs activités parce qu'il n'y a pas mieux qu'un témoignage réel, parce qu'on ne parle pas d'un concept seulement, mais on parle de quelque chose de vécu, d'une expérience. Bien sûr, le concept pour expliquer au grand public les missions du 4C, il y aura aussi les entreprises. Il y a des entreprises qui vont être invitées pour parler de la relation qu'ils ont eue avec le 4C, de l'expérience partagée avec les 4C. Comment les 4C ont pu justement fournir des services à ces entreprises en termes de recrutement, en termes de recherche de stagiaires en PFE ou des simples stagiaires pendant la période d'été. Il va y avoir aussi des entreprises qui vont être invitées pour voir, parce que chacun doit s'identifier, et chaque intervenant va s'identifier dans le panel, si je peux dire. Alors, il y aura le directeur d'établissement qui est invité pour écouter un directeur d'établissement parler de son expérience avec le 4C. Il va y avoir des entreprises qui vont écouter des entreprises qui ont déjà eu ou traité avec les 4C. Et il va y avoir des étudiants aussi qui vont témoigner que grâce au 4C, ils ont pu avoir un emploi qui correspond à leur profit d'abord et à leur désir d'emploi. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un luxe de trouver l'emploi qu'on aimerait ou qu'on rêve d'avoir. D'avoir. Alors, l'objectif est d'atteindre les 4C sur tous les établissements, d'étendre les 4C sur tous les établissements de l'enseignement supérieur en Tunisie et d'atteindre 204C d'ici 2020. Alors, pour cela, pour réaliser cet objectif, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça dépend de qui exactement ? Et de quoi ? Tout d'abord, une belle compagne promotionnelle pour faire connaître le 4C, pour inspirer les gens. C'est très important d'inspirer les gens avant de leur demander de faire les 4C. D'accord ? Une. C'est-à-dire, les gens, est-ce que vous parlez des directeurs d'établissements universitaires, des étudiants ? Des deux, des deux. D'accord. Parce que nous, finalement, le 4C, il est bien au milieu. C'est l'université, l'étudiant et les entreprises. D'accord. D'accord ? Donc, ça va être le maillon entre ces trois acteurs. Sans les étudiants, le casier ne peut pas marcher puisque la cible, c'est les étudiants. Oui. Sans les entreprises, on va rester tout le temps enfermé sur soi à l'université. Université, entreprise, ça ne donne plus rien. Il faut rajouter les entreprises. Alors, entreprise et université sans étudiants, ça ne veut rien dire non plus. Ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, tout d'abord, une grande compagne, une grande compagne promotionnelle, une grande communication autour du 4C. Une. De deux, il faut impliquer les entreprises. Il faut impliquer les entreprises parce que finalement, le partenariat via le 4C mais avec l'université est un partenariat gagnant-gagnant puisque finalement, l'entreprise ne peut pas travailler sans le capital humain, sans les ressources humaines. Ces ressources humaines sont devenues un challenge pour les entreprises puisque nous avons des recruteurs qui viennent nous dire qu'on ne trouve pas les bons profils par rapport au poste que nous offrons. Donc, il y a un problème. De l'autre côté, nous avons les étudiants qui sont diplômés et qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc, il y a un problème. Il faut justement rapprocher ces deux-là. Il y a un gap entre les deux en termes de demande, de compétence, d'offre et de besoins en compétence. Donc, il faut justement éliminer ce gap et c'est pour ça que je vous dis que c'est un partenariat gagnant-gagnant puisque les entreprises, en s'impliquant, ils vont un peu orienter l'université et les étudiants vers les compétences requises. Tout à fait. D'accord ? Et les étudiants, ils vont comprendre, mieux comprendre et mieux cerner la chose et voir, voilà, c'est le chemin que je veux prendre, c'est le boulot que je voudrais faire par la suite et là, on rapproche les deux. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Tous les deux trouveront quelque chose justement à bénéficier. Mais également, outre l'assistance aux jeunes diplômés, ce programme soutient la création d'entreprises et d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Donc, vous pouvez également aider les étudiants à créer leur propre entreprise. C'est vrai. Bon, à ce stade-là, en fait, on ne veut pas donner beaucoup de missions au 4C parce qu'ils ne seraient peut-être pas capables de gérer tant de choses pour avoir la mission de l'employabilité. Moi, je dirais, aujourd'hui, on est plus focalisé sur l'orientation, la formation, la certification des compétences, l'accompagnement et le rapprochement de l'entreprise à l'étudiant. L'entrepreneuriat, je dirais, au niveau des 4C serait encore au stade de la sensibilisation, de l'initiation. D'accord ? Tout ce qui est génération d'idées. On parle de génération d'idées en termes d'entrepreneuriat. Tout ce qui est préparation au business model. Mais dire accompagner les jeunes dans leur startup, c'est quand même assez tôt, on va dire. Assez tôt, je dirais. Oui. Éventuellement, peut-être ultérieurement. Voilà, ultérieurement. Voilà, vous pouvez accompagner les étudiants. Alors, on va rappeler le rendez-vous ou les rendez-vous de cette semaine à Sousse demain, au Monastière le 8 février, à Aksar Halel le 9 février. Et puis, pour la semaine d'après, nous allons vous rappeler au fur et à mesure les rendez-vous des 4C dans les universités, dans les 15 universités tunisiennes. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Nous avoir accordé cet entretien. Madame Emira Gormazi, je rappelle, vous êtes conseillère auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur l'employabilité, l'ouverture sur l'environnement, mais aussi pour les auditeurs et auditrices de RTCI qui veulent tout savoir sur ce projet, le projet 4C. Vous pouvez visiter la page Facebook des centres de carrière et de certification des compétences. Et comme ça, vous pouvez avoir tous les détails nécessaires à propos de ce projet. Et vous pouvez également participer si vous êtes évidemment intéressé. Merci beaucoup. Excellente journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada